Marie, j'ai un pari arcachon à faire le 27 décembre, si vous pouviez m'aider. Voilà, moi je voudrais bien être sur mon Instagram tranquillement, je voudrais bien entendre que les mouches volaient. C'est ça, viens voyager en train de me faire carrer sur la main de mon mari. Non, je serai en voiture, n'essayez pas de faire. Vous allez faire les marionnettes, les mascottes, chanter des chansons. Non, c'est vrai que quand ils lisent, c'est un petit peu plus facile. Ah oui, moi ils ne lisent pas du tout. Le maître mot c'est organisation. Donc déjà, si vous n'avez pas cette magnifique chose, un organiseur de voitures. Moi je kiffe tellement, pour les tout petits, vous allez me dire qu'ils ne vont pas réussir à choper, mais vous, vous allez réussir. Là déjà, je vais mettre la tablette là-dedans. Non, regarde, la tablette c'est à la fin de la chronique. Donc on peut mettre, pour les petits, mettez vous des choses à disposition. Pour les plus grands, on va pouvoir insérer de l'eau, une petite compote qui va bien, des petits iguiguis pour jouer. On va pouvoir mettre des voitures, des livres, etc. Ça c'est vraiment très très bien. On accroche ça au siège ? On accroche ça au siège conducteur ou passager, voilà. C'est lavable évidemment. Et puis ensuite, hop, on le referme, on part avec et ça fait en plus des petites activités si on le souhaite à la maison. Ça, c'est top. Pour les tout petits, moi je vote pour le sac à bidule. Le sac à bidule, alors soit vous le laissez à disposition de l'enfant s'il est un petit peu plus grand, soit vous l'avez et vous ressortez les choses. 18 mois avant, 15 mois, 18 mois. Et pour les bébés, vous pouvez vous faire aussi votre sac à bidule, c'est-à-dire qu'avant de partir, vous prenez un tote bag, vous en avez 18 millions, et vous remplissez dans sa chambre des jouets, des trucs qu'il n'a pas forcément vu depuis longtemps. Le petit hochet, des petites choses. Alors pour les petits, évidemment, on va être sur du hochet. Et puis on les sort au fur et à mesure du trajet. Oh ! Un oeuf ! Tiens ! Moi, c'est que moi, au bout de trois quarts d'heure, j'ai déjà tout sorti, quoi. Donc après, il me reste cinq heures. En fait, c'est ça. Il faut y aller étape par étape. Commencer par ça. Hop, un petit machin. Alors, ce qui est super, c'est de prendre des choses qui s'attachent, évidemment, puisque vous n'allez pas passer votre temps à ramasser des choses par terre. Alors moi, j'ai une pince pour ramasser par terre, parce que comme j'ai un... Très bonne idée. Ben oui, j'ai un Renault Trafic. Alors vous voyez bien que c'est un petit peu loin. Renault, Peugeot, Citroën, Audi. Moi, j'ai un camion. Et du coup, j'ai acheté une espèce de pince dans un magasin de jouets où on peut attraper les choses au sol. Ça, c'est pas mal. C'est fantastique, Marisa. Ça fait un très beau cadeau. Surtout que c'est toujours nous, parce que là, on est dans les années 60, sur le mec qui conduit. C'est ça. Et nous, on est là, en train de se tordre et tout. C'est des cauchemardelles. Exactement. Donc, des petits anneaux, des petits bidules chouettes. Vous voyez que j'ai rempli moult choses dedans. On n'oublie pas, si on a vraiment un tout petit, d'attacher le doudou avec un petit cordon. Alors, pas très long, parce que l'idée, c'est que ça ne soit pas dangereux. Même chose avec la tétine, pour éviter, encore une fois, les chutes. Vous voyez, vous récupérez. Et hop. Ensuite, je vous passe sur les livres de stickers. Top. Sauf s'ils collent les stickers sur les vitres de la voiture. Sur les livres de coloriage, c'est pas mal. Mais le problème du livre de coloriage, c'est qu'il faut emmener les crayons de couleur ou les feutres. Et qu'ils tombent. Et que la pince, c'est compliqué. On a du mal, quand même, à choper les feutres avec la pince. Donc, je vous ai sélectionné le petit carnet ardoise. Le petit carnet ardoise, je l'aime. Il a vécu. Il a fait quelques trajets en voiture, en train. Il est super. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il est accessible à partir de 18 mois, à peu près. Et qu'on va pouvoir... Alors, on le nettoie à l'eau. On va pouvoir l'utiliser pour faire énormément de choses. Pour les petits, pour faire du dessin. Pour les grands, pour faire un morpion. Et les craies vont être utilisables super bien. Pourquoi ? Parce qu'elles ne font aucune poussière. Donc, on peut y aller. Ah, c'est des craies spéciales ? C'est des craies bio. Même en naturel. Vous y allez. Alors, ça, c'est le truc. C'est vrai que c'est génial. Vous pouvez investir là-dedans. Ami d'Agathe, écoutez mes conseils. Investissez là-dedans. C'est vraiment une belle, belle chose. Je vous jure que c'est vrai. Je n'ai pas menti tout à l'heure. J'ai été dans un dîner. On m'a dit, Marie dit d'acheter quelque chose, je le fais. Alors, on va avoir évidemment les livres CD. Je vous recommande celui d'Aldebert. Mais il y a des comptes à écouter pour les petits qui sont super bien. On en a énormément. On a les casse-têtes pour les plus grands. De la marque Smart Games. À partir de 4-5 ans, celui-ci, c'est plutôt pour 6 ans. Avec des petites choses à faire seul. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'on place les étoiles comme là-dessus. Et puis, on va retrouver pour finaliser tout simplement. Donc, il y a énormément de modèles. Ça, ça marche très bien. Vous voyez que ça ne prend pas de place. Super. Et une appli. Alors là, vous m'en direz des nouvelles. C'est une appli qui a été inventée par un papa qui s'appelle Xavier. Qui avait lui aussi 5 enfants. Xavier, si tu nous regardes. Et qui a créé une appli qui s'appelle Vue. En fait, le principe, vous savez, c'est le truc de dire qui a vu une voiture rouge. Moi, 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 moi. Donc, il l'a mis en appli. Ça veut dire que ça se joue déconnecté. Regardez. Ça va être très, très simple. On va pouvoir, vous voyez, jouer. On joue sur la route. Partie rapide. Parce qu'on a le temps. On joue Benjamin, moi et vous-même. Voilà. Paf. On est en voiture. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, qui va voir le panneau pour les animaux ? Paf. C'est moi. Je l'ai vu en premier. Ah, trop bien. Qui va voir le conducteur barbu ? Bon, ça, c'est vous, le conducteur barbu, clairement. Benjamin va voir la bagnole rouge. Paf. Il a 5 points. Ça se joue déconnecté. Donc, l'intérêt, vous l'avez vu, c'est qu'on va pouvoir jouer tous ensemble, sans connexion. Ça, c'est super. Et puis, surtout, ce n'est pas un jeu où on va être tout seul. Oui, c'est génial. On va être tout seul. C'est un jeu où on va pouvoir partager. Alors, le conducteur peut même jouer, vous voyez, puisque le maître du jeu, c'est celui qui a la tablette. Donc, ça, c'est top. Merci, Xavier, de penser à nos trajets. Merci, Xavier. C'est gratuit, je le dis, parce qu'en plus... Ah, bah oui. C'est important de vous dire, parce qu'on pensait que c'était 2,99€. Non, c'est gratos. C'est gratos. Merci beaucoup, Marie. J'ai bu vos paroles.